Et salut à tous c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur The Enter Call of the Wild. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la mission que j'avais dit l'autre fois, la mission où il faut essayer de tuer un renard roux avec un arc, ce qui ne va pas être évident. Donc je suis, vous voyez dans un endroit qui est magnifique et je suis en piste de renard roux. Il y en a deux dans le secteur, vous voyez je suis, l'autre fois j'étais ici, maintenant je suis là. Donc je suis dans la zone qu'il faut pour pouvoir chasser le renard roux. J'ai l'arc, j'ai les flèches, j'ai changé mon matos et du coup on va essayer de faire ça ensemble pour les enfants. C'est très très beau par ici, vous avez des arbres immenses de part et d'autre et tout, en plus la végétation n'est pas trop haute. Il y a des bisons d'Europe aussi vers là-bas, j'ai pu entendre le bruit de bisons d'Europe. Mais c'est vrai qu'ici pour chasser le renard roux ça reste quand même un petit peu plus simple qu'à certains d'autres endroits où la végétation est beaucoup plus haute. Ici là vous voyez on a des corps d'animaux comme ça là, ça veut dire que c'est une zone de repas de renard roux. Donc on va essayer de les pister à partir de là. zone de pâture découverte. Donc on a trouvé les renards. Moi je chercherai le mâle, ça m'intéresserait d'avoir le mâle voilà. Il est là le mâle, maintenant il faut essayer de remonter sa piste. Il a mangé ici entre 3h et 7h30, il est 11h46 donc ça fait un petit moment déjà. Il a mangé pareil entre 3h et 7h30, il a mangé le matin. Ouais ici la végétation est un peu plus dense. Alors est-ce qu'il est parti par là ? Non, là c'est quand il revenait. Il est venu manger donc c'est qu'il est allé là-bas. Il y a des crottes, on pourrait savoir depuis combien de temps alors la prochaine piste elle est là-bas. Elles sont fraîches donc ça fait pas très longtemps qu'ils sont passés. Donc c'est la femelle là, c'est les traces de la femelle. Bon peu importe, on va essayer de chasser un des deux. On va reprendre, on chasse le mâle. Il est au pain. C'est fraîche donc c'est pas très fraîche ou à l'instant donc il est quand même à une certaine distance. Ils sont pas évidents à chasser les randins. Ils sont vraiment assez forts dans le camouflage. C'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. Ils ont une très très bonne ouïe, une très très bonne vision. Donc il faut vraiment être ultra discret quand on les suit. Par contre l'avantage c'est qu'ils font souvent caca. Et je vous dis c'est un avantage. Du coup ça nous permet de savoir si ça fait longtemps qu'ils sont là ou pas. C'est vrai qu'ils font quand même très souvent, très régulièrement caca donc voilà. Ça peut nous montrer si ça fait longtemps ou pas qu'ils sont passés dans le secteur. Et ça c'est plutôt une bonne chose. Alors il n'y a rien à l'horizon. Alors j'ai pas d'apos pour les... J'ai pas acheté d'apos pour les renards rouges, j'aurais pu. J'aurais pu, ouais j'aurais été moins bête, j'aurais pu. Mais on va essayer de chasser à l'ancienne, au pistage. Alors à l'instant ça fait qu'il ne doit plus être très très loin. On voit pas trop mais c'est des traces je pense. Là vous voyez je vois plus toutes ces traces. Et quand les herbes sont un peu hautes comme ça. Très très compliqué pour aller chasser un renard. Il peut facilement se cacher au milieu de tout ça. Le caca de la femelle là. Qu'il a fait des traces vers là-bas. Regarde si on peut pas le voir de loin. Donc il faut qu'on le chasse à l'arc. Donc c'est ça qui va être compliqué. Je sens qu'il peut facilement nous voir, facilement nous entendre. Là c'est vrai que j'aurais un à peau. J'aurais peut-être tenté la peau ici là. En plus j'ai le vent en ma faveur. On verra bien. Allez on se retrouve un petit peu plus loin, regardez. Il y a un renard roux. On a trouvé le renard roux. On va tenter de lui planter une bastos dans sa gueule. Mais là ça va être super chaud parce qu'il est vachement loin. On va pas le faire de là parce que ça fait un peu loin mais... on va espérer pas faire trop de bruit pour ceux qui nous entendent. Il devrait pas nous voir parce qu'il est de dos. Il y a les deux qui sont de dos. Ça c'est parfait pour nous mais de là on est beaucoup trop loin pour les avoir. J'ai pas assez confiance. Ils sont posés, ils sont tranquilles. Là on a la chance de pas faire de bruit quand on marche. J'ai accès l'arpage, ça ne fait pas de bruit. La pression est à son comble. J'aime bien voir. Vous voyez c'est des cibles moyennes donc... Ah je sais pas si je l'ai touché. Je sais pas si je l'ai touché. Ah je l'ai pas touché, non ! C'est quoi ces flèches ? Ah je l'ai pas touché, j'y crois pas. Pourtant je lui ai mis le réticule dessus quoi. C'est ça qui est chiant avec les flèches en fait. Ah il y a du vent aussi. Il y a du vent, il y a du vent mais quand même ! La flèche est passée à côté. Ça c'est pas bon pour nous. Je suis reparti en trac. Donc on se retrouve quelques mètres plus loin. Vous voyez qu'ils me regardent. Voilà. Ils sont là. On va continuer d'essayer d'avancer. Il y a le mâle qui est assez tendu. Ah ils se sont posés dans ce sens là. Laissez les gars ! Ah d'ici je peux pas les avoir quoi. Au fusil je pourrais les avoir mais il faut que je les ai à l'arc quoi. Putain comment j'ai pu le rater quoi. J'y crois pas. On va essayer de s'avancer discrètement. On va essayer de me décaler en même temps sur le côté même si en étant en hauteur. Là j'ai aucune chance de l'avoir avec l'arc. Il se déplace. Non mais c'est juste un... Quel avertissement. Ça veut dire qu'il... Il avance. Il reste comme ça. C'est chaud de traquer ces animaux là parce que vous voyez ils sont tout petits. Ils sont partis sur la gauche. Il faudrait seulement que je chasse au fusil. Ça serait plus simple. Il est toujours là. J'ai perdu le deuxième. Et là j'ai la femelle de cibler et pas le mâle. C'est pas grave je prends quand même. Ils sont là. Les deux. Les deux les saillots. Si c'était de rester discret. Ah non. C'était la femelle qu'on avait. Le mâle revient un petit peu sur ses pas. On va observer la nature comme ça. Je sais plus où est-ce qu'il est. Ah il est là. Il est là. Il envoie cette petite tête qui ressort là. Salico ! Il faut qu'on essaie de chasser ça. Il faut qu'on se le fasse. Il essaie de nous repérer quand même. Il s'en va. Attention c'était la femelle de l'autre côté. Il est derrière son buisson. Ah. La femelle a dû nous voir. Ah. Lui il nous a pas vu. Il est isolé. Mais la femelle a dû nous voir. Donc on va essayer d'avancer un petit peu. En le gardant en vue. Il s'est barré. Donc allez. C'est reparti pour la chasse. Alors j'en ai trouvé un. On va essayer quand même de se la faire. Non. Je l'ai raté. Je vais quand même voir si je l'ai eu. Je vais quand même voir si je l'ai eu. Mais ça m'étonnerait. En fait c'est assez difficile d'anticiper. la tragédiaire dans la flèche. En fait. C'est pas extrêmement précis. Je vois pas exactement là où vous visez. Donc. Et je pense pas l'avoir touché. On verra. On verra s'il y a du sang. Et non. On est reparti pour de la traque. Non. J'ai pas dû la toucher. Il est reparti au galop par là. Bon. On va essayer de choper la femelle. Le mâle. Le mâle il est parti sur le côté là-bas. Elle est là. Elle est là. Ah je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je suis content. Je crois que c'est le mâle en plus. Je crois que c'est le mâle qui est revenu par là. Bah en fait faut vraiment viser bien au-dessus du réticule quoi. Vous avez les réticules il faut voilà. Pour aller dedans il faut vraiment viser comme ça quoi. Et ça va taper dedans. Moi j'ai tendance à vraiment viser un peu plus bas en fait finalement. Mais celui-là je l'ai eu. Alors je sais pas si ça va me la compter pour la mission. C'est le mâle. On a eu le mâle. Ma petite passionnée, par le fait. Il a demandé si tu voulais tester un nouveau produit. J'ai eu la autocoll!! Et maintenant il a faut ton avis. Il y a un nouveau roo de roo de oe de l'air sur le marché que il a vissé que tu as te essayer. Chantement il est une imité perfecte de… euh… Dérino. On a besoin de tester ? Alors si tu as un roo de roo de roo de roo de roo... Bon, on a eu le mal, ça fait plaisir. Ah, niveau difficulté 5, un moyen. Je pense que c'est échelonné sur 10 à mon avis. Donc 5 moyens, type de trophée poids. On a eu un bronze par contre. 1100 balles pour avoir chopé ce renard. Mais il aurait été long. Il aurait été long par contre, il y a des petits bugs parce que vous voyez, ça me marque cartouche calibre 12 à chevrotine. Ça m'a fait de ce petit bug-là, en fait. C'est pas la flèche que j'ai frappée, en fait. Si j'y mets les autres, c'est tous pareil. Donc en fait, je l'ai frappé le haut du dos. Pourtant, j'avais visé plus par là. Ouais, ouais. En tout cas, je l'ai eu. Voilà, c'est ce qui compte. Je l'ai eu. Ça fait des sous en plus. C'est heureusement qu'il est revenu sur ses pins. Du coup, j'ai chopé mon petit renard. Ah, je suis content. Je suis content de moi. Ça fait plaisir. La traque a été longue. La traque a été longue. Donc on a deux missions de scénario. Maintenant, j'ai toujours celle-là. Et j'ai celui-là. Utiliser le rôle factif pour chevreuil. Prélérer trois chevreuils. Là, j'ai une mission secondaire. Il faut que je récupère. Prélève deux d'un abattu à la carabine de calibre à 43. Enfin, 243. Et avec un score or au supérieur. Alors, je ne sais pas trop comment on fait pour avoir un score or. Là, lui, il nous demande de faire des missions par rapport au chevreuil. Et ici, c'est toujours au même endroit-là ? Il faut qu'on aille à Kornsberg. On verra ça. Et elle, elle nous demande d'identifier de deux renards ou des gérants. D'accord. Ok. Donc ça, c'est toutes les missions que j'ai terminées. Bon, du coup, on a 12 300 et quelques. Je suis content d'avoir terminé. J'étais pas sûr de pouvoir l'avoir quand j'avais raté la première fois où je n'aurais pas dû rater. Ça m'a mis un coup au moral. Mais on a réussi. On a finalement réussi. Ouais, donc la zone, c'est ici. Donc les chevreuils, on en avait par là. On sait qu'on en avait par là. Vers là, il y a des renards roux aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que... J'aurais bien voulu chasser le sanglier un peu. Le sanglier, normalement, il faut le fusil. Pour chasser le sanglier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Hop. Cri d'accouplement de renard roux. Ah bah, je suis désolé, tu vas plus pouvoir. Tu vas plus pouvoir, désolé. Je sais quoi, il y a des sangliers vers le sud, là. Par ici, il y en a par là aussi. Il y en a pas mal par ici. Renard roux. Après, c'est pas la zone qu'on nous demande, mais je sais pas s'il y en a dans cette zone-là. Du sanglier. Du sanglier, il me semble qu'il y en a autour des éoliennes. Donc il pourrait y en avoir dans la zone. On pourrait... On va se re-téléporter ici. Alors, je suis content. J'ai réussi à chasser avec mon arc. Tiens, j'ai mon code qui est toujours là. Hop, je vais à l'armerie. Et on va voir un petit peu leur olfactif. Donc c'est celui-là pour chevreuil. Vous voyez, il coûte 1500. Et un en a que 10, là. Moi, de celui-là, j'en ai 50. Celui-là. Mais c'est pour les portemusques. Et ça, je ne sais pas trop. Portemusques de Sibéry-Mal. Donc ça, c'est vraiment un animal spécifique à la troisième map. Donc je ne sais pas pourquoi on a ça, nous, dès le début. On ne peut l'utiliser que 10 fois. Ça ne fait pas beaucoup. 1500 balles pour 10 fois. Tu n'as pas intérêt à rater ton coup. Et là, c'est par rapport au vent aussi. Vous pouvez aussi, si vous utilisez ça par rapport au vent, s'il ne fait pas beaucoup de vent, ça va être dans une zone assez large. Et s'il y a beaucoup de vent, ça va envoyer l'odeur vers une zone assez limitée. Mais bien comme il faut. On a 12 000. Donc je peux peut-être essayer d'avoir à peau de la prédateur. Lièvre en difficulté. Donc je pourrais essayer d'attirer tout ça. Et Renard Roux, notamment. De toute façon, après, je n'ai pas le niveau pour le reste. On est passé niveau 10. Ça coûte 6000. Je pense que je vais me le prendre. C'est toujours bien, les appos. Et on va se prendre un dealer olfactif. Ça fait plaisir. Donc du coup, pour les arcs, j'ai monté un petit peu. Je suis à 116 de score. Et on peut débloquer des flèches. J'ai des flèches à 1066. Je vais avoir des flèches un peu plus petites. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas ça là, dès le début. Après, là, c'est des flèches à pointe large, comme moi, j'utilise. Ça coûte 700 si on veut 10 flèches. Donc ça fait cher quand même. Il ne faut pas les rater, ces flèches. Et on a des flèches avec beaucoup de pénétration pour les gros gibiers. Et c'est bien parce que ça ne fait pas de bruit du coup de feu. Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus silencieux. Ah, j'ai débloqué une nouvelle carabine, tiens. J'ai débloqué une carabine à 12 000 balles. Alors, elle est moins précise, beaucoup moins précise. Ah non, elle est pareille. Elle est pareille. Juste celle-là qui est beaucoup plus précise, qui a moins de recul. Qui est meilleure au tir au jugé, mais elle est moins puissante, en fait. Après, vous avez des carabines à une seule cartouche. Par contre, j'en suis quand même assez loin. Il faut 1900 pour débloquer celui-là. Là, c'est du 7 mm. Donc, avec ça, on peut shooter des ours avec ça. Et sûrement des bisons de Sibérie, là. Ah, mais j'ai débloqué celle-là. Ah, mais oui, mais c'est parce que c'est celle-là, celle que j'ai. Donc, c'est pas la même, effectivement. C'est juste qu'elles ont les mêmes caractéristiques. Il y a souvent deux qui ont les mêmes caractéristiques. Comme celle-là et celle-là. Celle-là et sûrement celle-là. C'est exactement la même. Il y a des genres de Winchester. C'est assez stylé. Donc, ouais, il y a celle-là. Ils ont un chargeur de 4. Mais c'est du 2,70. Donc, ce ne sont plus les mêmes balles. Mais après, voilà. C'est les mêmes caractéristiques des trucs. Bon, peut-être que j'en achèterai une. Une nouvelle. On verra bien. Toujours les armes de poing. Mais bon, on ne va pas dépenser des sous pour ça. Dans le sac à dos. Vous voyez, j'en ai des balles comme ça. On va prendre... On va prendre ça. Ça peut servir. Vous voyez, j'ai toujours ma limite. Le truc pour chevreuil. Et puis après, c'est tout. On ne peut pas prendre grand-chose de plus. Il faudrait qu'on achète des... Il faudrait que j'achète un sac. Un sac à dos comme ça. Il coûte 20 000. Sinon, ça coûte 5 000 le plus petit. Et c'est pour 3 de charge en plus. Donc, ça ne fait pas beaucoup, 3 de charge. Ça serait à 23, 23. Si je mets ça... Je pourrais prendre une tente en plus, tu vois. Si je suis à 23. Je pourrais garder tout ce que j'ai. Je pourrais prendre une tente en plus. Bon, ma foi. Donc, il faut après mettre ses raccourcis. Donc, j'ai ça, le truc olfactif. J'ai ça. J'aime bien avoir mes armes assez proches. Les deux premières. La jumelle après. Et puis après, les apos en suivant. Il fait quel bruit, l'apos ? C'est celui-là, ouais. Oh là là. Dis-donc, ce bruit. Ça fait peur. Presque, ça fait peur. Et ça, ça attire les renards-roux. Bon, on va essayer d'aller vers l'éolienne. Vers les éoliennes là-bas. Et on se retrouve là-bas. On va y aller en quad, ça ira plus vite. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve un petit peu plus bas que les éoliennes. On t'a un avion. Et il y a des petits trucs comme ça, des fois, sur la map. Et ça vous donne des petites... Parfois des petites astuces de chasse. Parfois des petites infos dans le secteur. Et c'est plutôt sympathique. Plutôt sympathique, pardon. Plus large d'Europe centrale. On rencontre quand même un château sur les rives. Ce projet avant sa mort. Voilà. C'est plutôt sympa. On nous montre des trucs et il y en a... On a des trucs qui viennent dans le codex. On entend un avion. On entend trop trop bien. Donc je suis allé jusqu'au quad ici. Donc on est sur le côté là. On va essayer... Je vais enlever le marqueur. On va voir si... Je vais voir si j'arrive à trouver quelques traces. Par-ci, par-là. Allez, on se retrouve. Et cette fois-ci, on va chasser le renard roux à la carabine. Parce que... Il y en a marre. On va essayer de l'attirer encore. Et ça marche bien dans les apos. C'est un truc de fou quand même. Bon, il reste que nous nous voir. Bien sauf qu'il va dans l'autre sens. On va le repérer pour ça. On va avoir plus d'infos sur lui. Il passe où ? Il passe où ? Il est passé où ? Il est là. Oh là là. Tellement bien caché que je ne l'ai même pas vu. C'est quoi ? Cri d'avertissement. Ça veut dire que... Il a peut-être dû me voir. On va essayer de le re-appeler. Il fait demi-tour, on dirait. Il est bien placé, là. Arrête. Il ne veut que bouger, mon gars. Parce qu'il est chaud. Il est chaud. Il est malade du cœur, mon peu. Bon, ça aurait été... Ça va être un épisode un petit peu renard-roux. Il est là. Mais ici, c'est un moment où ça fait beaucoup de bruit. Quand on marche. On va essayer de se mettre à côté de ça. On va se faire revoir. Il est toujours au même endroit. Mais c'est juste qu'il se cache très très bien. Un petit coup d'apos, encore. Il est là, ce saligo, là. Il est couché, notre gars. Ça va. On n'a pas une trop mauvaise visibilité. C'est de pouvoir essayer de la voir au premier coup. Si je ne tire pas dans un bout de... Je ne suis pas... Je ne sais pas si je l'ai touché. Je ne sais pas si je l'ai touché. Je ne suis pas sûr du tout. On va courir un peu pour aller voir ça. Ah si. Il est touché. Alors ça va être chaud parce que là... Voilà, ça ne me met pas la trace... La bonne trace. Alors il venait de là. Je crois qu'il est parti par là du coup. Non, il est parti par là. Au galop. C'est ça, la trace de sang qui mène vers là-bas. Je n'ai pas sûr que je l'ai tué, là. Même si je lui ai tiré une bastos dans l'oreille. Dénélement faible. Bon, ce n'est pas très faible. Donc je l'ai quand même fait mal. Ah ben, il est là. Il est là, il est là. Tiens, je suis sûr que je t'aurai. Ah, j'ai un petit gain de niveau. 1152 dollars pour avoir abattu. Et j'ai encore ce petit bug là. Mais bon, je l'ai quand même mis une bastos en plein dans l'oreille. Voilà, il l'a pris en plein dans l'oreille. Ça fait plaisir. Bon, je n'ai pas trouvé de sanglier par contre encore. Je vais voir si je ne peux pas en trouver un. Allez, on se retrouve beaucoup plus au sud dans la map. Alors j'ai décidé de me déplacer pour essayer de trouver un sanglier. Parce que c'est l'objectif. Je voudrais trouver un sanglier avant la fin. Mais je suis tombé sur un dain là. Qui est juste de l'autre côté là-bas. Donc on va voir si on ne peut pas trouver un sanglier dans le secteur. Normalement, on peut le trouver dans les bois par là. Putain, mais il y en a alors juste là. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Je ne sais pas si je le tire. Alors, on ne va peut-être pas le tirer. On va peut-être le laisser passer. Parce que ça risque de faire fuir les autres après. Ou alors, on essaie de se le faire à l'arc. C'est quoi déjà mon raccourci d'arc ? Ah, cri d'accouplement de sanglier. Il y a un troupeau de... Il est là mon arc. Donc là, vous voyez, je ne peux pas viser avec l'arc. Ce qui reste relativement logique. Il y en a que je suis à plat ventre. Ils ne m'ont pas vu. Donc je vais laisser tranquille. On va se concentrer sur le... On va se concentrer sur le... Comment on appelle le sanglier qu'on a entendu. Je ne vais pas le faire à l'arc, le sanglier. Il ne faut pas abuser. On va déjà essayer de le repérer. Zone de pâture découverte. Ah, mais il est là. Ils sont là, les saligots. Il y en a deux en plus. Donc c'est de l'insignifiant. Oh, mais c'est parce qu'ils sont en train de pioncer. D'accord. On va essayer de passer par là. On a mis passer un petit troupeau dedans. C'était beau. C'était magique. Les troupeaux de cerfs aussi sont assez impressionnants. Quand ils passent. Ça m'est arrivé aussi de courir à côté des cerfs. En fait, si vous voulez, ils fuient. Et quand ils fuient, vous avez l'impression qu'il y a une espèce de tremblement de terre. Et... Et... Enfin, voilà. Vous entendez la terre trembler. Et puis... Et puis après... Enfin, voilà quoi. Ils vont... On les entend passer à côté. On les entend courir et tout. C'est... C'est beau. C'est beau. Allez, on va essayer de trouver un bon angle de vue. Donc au niveau de l'odeur, on est plutôt bien. Oh, il y a un... Il y a un petit chevreuil qui se déplace tranquillou, là. Alors... Il y en a un autre, là. Par contre, il ne veut pas me le repérer. Ils sont tranquillement en train de pioncer. Il y en a même deux. Il n'y a que... Ouais, il n'y a pas de... Il faudrait bien vouloir avoir un bon petit mâle. Celui-là, par contre, je n'arrive pas à le repérer. Ah, c'est ici. Toujours une femelle. On va essayer de trouver un bon angle, parce que ça, c'est quand même assez costaud. Je ne sais même pas si un coup de fusil, ça suffira. Un coup de carabine, plutôt. Parce que je dis fusil, mais c'est carabine, en fait. Je dis fusil, mais je pense carabine. Alors là, ils sont tous de dos, donc peut-être que je peux essayer d'avancer sur eux. Avec le fusil comme ça, je pense qu'avec le fusil comme ça, ça doit pouvoir passer. Par contre, avec celui-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. On va garder les jumelles. Ça me permet d'avoir un bon visuel. Là, ils sont là, ils pioncent. Là, vous voyez, je ne fais pas de bruit quand j'avance. C'est cool. Je suis juste un petit peu visible, mais je ne regarde pas dans ma direction. Donc, par contre, il faut que je me décale vers là-bas, parce que sinon, vous voyez, mon odeur risque de... Peut-être de me trahir. Il y en a trois ou quatre, là. Un petit troupeau de sangliers. On va essayer de se faire cette chasse, alors qu'il y a un chevreuil qui a dû me sentir, me voir. Ce n'est plus très long, on est à quelques mètres. On va prendre le fusil. On est un petit peu loin ici pour le fusil, mais... On est salauds quand même. On va chasser les ongliers alors qu'ils pioncent, quoi. Ça, c'est... C'est dit d'une espèce de salaud, ça. Vous voyez, quand je suis, on joue comme ça. Le sanglier qui m'a entendu. Le sanglier qui a plop. Qui ne me s'a pas entendu. Ils se sont tous barrés, ça, celui-là. Il n'est pas mort, au moins. Non, non. Il est posé, tranquillou. Bon, ben, désolé, mon loulou. Alors, blessure légère. Ça, je lui ai mis deux belles cartouches. On va le suivre. Donc, ce n'est pas des grosses, grosses prises. Ils ne sont pas une difficulté trop élevée. Les renards roux sont un peu plus compliqués. C'est uniquement moyen, quand même. Donc, il risque peut-être d'en mourir. Peut-être que la première balle a à peine un petit peu entamé. La deuxième lui a fait plus mal. Il me semble avoir mis les deux. Là, c'est vrai qu'il y a vraiment des environnements variés dans le jeu. Vous voyez, ici, c'est un petit peu différent de ce que je vous ai montré avant. Le coin des renards roux était vraiment très, très beau. Là, on commence à arriver vers la fin de journée dans le jeu. C'est pour ça que j'aimerais bien chasser le sanglier avant la fin de la journée in-game. J'aimerais bien la compétence qui me dit à quelle santé il lui reste, ce genre de choses. Ah ben, il est là-bas. Regardez, on le voit là-bas. Il n'aura pas survécu bien longtemps. Le fusil est vachement bien, quand même, dans le jeu. Je ne vais pas trop, trop vite parce que je ne sais pas s'il y en a, une fois qu'il n'y en a pas encore d'autres qui ne soient pas très loin. Je n'ai pas d'appos pour le sanglier. Je n'ai pas le niveau pour le débloquer encore. Quoique, je n'avais pas le niveau. Peut-être que je l'ai maintenant. Allez, il est là. On va voir si je peux. Allez, on va récupérer le trophée. Donc, c'est une femelle de 111 kilos. Elle a pris la belle pastos dans le cul. Ça lui a fait mal. Un petit peu d'argent. C'est insignifiant quand même comme difficulté. On a un petit trophée. On récupère un petit trophée quand même. Un bonus de mort rapide 6%. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, terrible. Mais bon, on récupère des sous. Il se met à pleuvoir. On va voir si on ne peut pas essayer de trouver la piste d'un autre sanglier. On va essayer de traquer ce dernier sanglier. On a retrouvé un autre animal. Il est en train de pioncer. Vous ne l'avez presque pas vu. Et on l'a eu. Cri d'avertissement. Il va nous charger. Oula, 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 oula. Celui-là, je l'aurai. Celui-là, je l'aurai. Et il est tombé. Il est tombé un peu plus loin. Allez, on l'a eu. Mais on a eu bonus mort rapide. On l'a eu direct. Pendant qu'il pionçait, c'est le mec sympa. Quel gros enfoiré. 100 kilos. Une femelle de 100 kilos. Presque 1000 balles. L'autre, il nous a chargé, quand même. Il nous a chargé. Mais il en a payé le prix fort. Allez. On récupère notre trophée. Bonus d'intégrité. Bon, il a pris un peu cher. Et on obtient quand même de l'XP. Impeccable. 40 de score au fusil. Ça, c'est bon. Et on va s'arrêter ici pour ce deuxième épisode, en espérant que ça vous a plu. Cri d'avertissement. Est-ce qu'il y a un troisième ? Est-ce qu'il y en a un autre ? Qui veut tâter du fusil ? Il est là-bas. Regardez-moi, il est là-bas. Il a eu une bastos dans sa tête. Est-ce que ça va suffire ? Attention des fois qu'ils sont encore par là. Après, c'est pas une arme qui est très, très, très bonne, en fait, pour tirer directement dans la tête. Là, vous voyez, ça fait... Elle est surlégère. On va essayer de remonter la trace. Il y a des petits trucs aussi qui sont cachés à droite à gauche. Là, on a un petit truc caché. Un petit bois. C'est de l'XP gratuite. Par contre, il n'y a pas de trace de sang. Il est passé au trop. Il y a encore la trace de sang ici, donc il n'est pas loin. J'ai cru qu'il était là-bas, mais non. Je vais la voir. Je vais la voir. Par contre, là, si elle me charge, je ne la vois pas venir. Elle est là. C'est bon. On l'a eu. On l'a eu. Ça n'a pas été facile, mais on l'a eu. Je l'avais tiré à la basto sans pleine gueule. Après, sur le crâne, c'est un peu... J'ai gagné du score de la carabine et au fusil. Et de l'argent. Bon, ben voilà. Voilà, on aura fait des bonnes chasses. On aura récupéré pas mal d'animaux. Donc, j'espère que ça vous aura plu, cette petite session. Et la prochaine fois, on essaiera peut-être... On verra. On verra ce qu'on fera. N'hésitez pas à venir dans les commentaires. Peut-être qu'on essaiera de se mesurer au bison d'Europe. Même si je ne pense pas avoir l'équipement pour me mesurer à ça. Peut-être qu'on essaiera de chasser le cerf. Tiens, le cerf, on ne l'a pas fait encore. Et ça peut être plutôt pas mal de chasser le cerf. On a combien d'argent ? 9600, on n'a pas assez pour s'acheter une arme un peu différente. Peut-être un peu plus puissante. De calibre supérieur. En tout cas, ça sera à voir. Alors qu'il va faire nuit. Dans le jeu, 18h45. Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine pour la suite de notre petite aventure sur The Hunter Call of the Wild. Merci à vous. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501